Je cherche quoi ? Je cherche à fixer le temps, à rendre visible le temps, du moins son passage. J'avais cette grande salle, comme ça, grande verrière, qu'on avait recouvert de sable pour l'occasion et j'avais installé donc ces 7 sculptures. En démontant pour le prochain artiste, il a fallu que je retire le sable et sous le sable, j'avais les 7 empreintes, les 7 traces laissées par un mois et demi d'exposition ou deux mois d'exposition de ces 7 sculptures qui, étant vivantes, avaient laissé quelque chose sur le sol. Et là, je me souviens très bien avoir dit à Caroline Andrieux, qui était le capitaine de notre collectif d'artistes, je la regarde et elle, elle voyait les tâches par terre, et moi je lui dis, mais Caroline, plus que des tâches, c'est un nouvel expo ! C'est ça ! Et voilà ! Et en fait, c'était le déclencheur. A partir de ce jour-là, j'ai arrêté de faire des sculptures et je me suis penché sur comment justement tous ces phénomènes, ces images apparaissent à travers le temps et ce qu'elles veulent dire. La question était, il faut que j'invente des outils capables de traduire ces choses-là, en tout cas de rechercher ces choses-là. Donc, j'ai commencé tout simplement par établir un vocabulaire de formes, un peu comme un alphabet de formes. Et donc, j'ai fabriqué des formes susceptibles de capturer des événements dans un espace à travers le temps. Le dispositif, pour que vous compreniez, c'est ce que j'ai appelé des matrices, en fait. Des matrices sont des formes en acier sur lesquelles je pose une toile. Donc, c'est une surface d'échange sur laquelle je mets une frontière qui est la toile. Je fais ce geste-là, par exemple, parce que c'est le geste le plus évident, c'est comme un livre ouvert. On pose la toile comme ça dessus et la vie va s'installer dessus. Plein de phénomènes vont s'installer et qui vont créer donc une image. Après avoir fait ce vocabulaire de formes, je suis parti sur d'autres formes que je trouvais tout simplement dans la nature ou dans la ville. Partout où l'énergie se déploie, ça peut être un pignon d'immeuble, ça peut être un toit, ça peut être un bord de caniveau, ça peut être un bord de périphérique ou des arbres en pleine nature ou un contrefort du Moyen-Âge. Peu importe, j'applique une toile là aussi sur cette forme que je trouve, in situ, parce que je sens cet endroit et je laisse faire. Je n'interviens plus dessus, bien entendu, je laisse faire et un certain temps se passe, une saison, deux saisons, trois saisons, quatre saisons ou plus. Et quand la toile est mûre, je la récolte. Et quand la toile est mûre, je la récolte.